Hello, c'est Matt. Tu cherches à devenir plus fort à prendre en puissance ? Good. Je vais t'aider à ça en te montrant comment on exécute proprement un back squat. Le back squat, c'est-à-dire un squat de base en fait, un classique comme on fait avec la barre sur les épaules derrière. Je vais même te montrer un petit trick après pour booster de 10% tes performances en squat. 10%, ouais, quelle est cette sorcellerie ? C'est juste un petit trick technique, une petite technique avancée que tu utilises peut-être déjà inconsciemment, mais je vais te montrer comment t'en servir consciemment et la rentabiliser. Here we go. Donc pour bien te caler au back squat, déjà au niveau des pieds, une largeur d'épaule, pied parallèle, voire légèrement cligné vers l'extérieur. Ensuite la barre, pour te la caler, tu vas te la caler pas sur la nuque, jamais sur la nuque, sur les épaules, sur tes trapèzes en fait. T'as tes trapèzes comme ça, tu poses la barre dessus, t'auras ta nuque ici, ça sert juste à ce que la barre ne glisse pas. Donc tu vas te retrouver comme ça. Le dos, bien gainé, pas cambré comme ça à fond, sinon tu te fais mal aussi, mais juste gainé de façon à ce que tes vertèbres soient bien droites, qu'elles s'empilent bien. Une fois que t'es comme ça, le but, avec la barre dans cette position, l'intérêt de cet exercice, c'est que pour garder ton centre de gravité et rester en équilibre, c'est-à-dire avec ton point de gravité au-dessus, bien du milieu de tes pieds, ta colonne va être inclinée. Et en descendant, il y a l'axe fémur-colonne qui va se rétrécir et l'axe tibia-fémur qui va se rétrécir aussi. C'est deux axes qui vont se rapprocher. Donc tu vas travailler les quads qui vont te permettre de rapprocher ton tibia et ton fémur, et tu vas aussi travailler le cul, ce qui va te permettre de rapprocher ton fémur et ta colonne. Enfin, de l'éloigner, je veux dire, quand tu vas remonter en extension. Quand t'arrives ici, et c'est là où est le trix, t'as ton centre de gravité au-dessus du milieu de tes pieds, et pour remonter, c'est là où il faut faire le gros effort. T'es vraiment dans la position un petit peu critique. À ce moment-là, tes quads sont vachement sollicités. Le truc à faire, si tu veux vraiment, si tu es dans un concours, si tu veux te mesurer vraiment combien tu es capable d'arracher en squat, la technique, c'est que tu avances légèrement ton centre de gravité, et tu le fais passer du milieu de tes pieds au bout de tes pieds. Une fois que tu es là, ça va être beaucoup plus facile pour tes quadriceps de t'actionner et de te remonter. Parce que, quelque part, tu auras réduit l'angle fémur-colonne, et c'est plus ton cul qui va prendre. Donc tes quads vont se relever plus facilement, et de là, tu vas combler la différence avec tes fessiers. Le truc, c'est que, comme tes fessiers sont beaucoup plus forts, et bien, en fait, tu as équilibré, finalement, de façon intelligente, les efforts à faire pour remonter entre tes quads et tes gluteus. Les efforts à faire pour remonter entre tes quads et 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 tes quads. Voilà, tu as de quoi, maintenant, bosser le squat. J'espère que ça t'a donné envie de bosser. C'est un exercice vraiment de basse, qui va travailler vraiment toutes les jambes. Donc, franchement, si c'est un truc que tu n'avais pas l'habitude de le faire, c'est vraiment quelque chose à incorporer dans tes routines. C'est un truc de basse, quoi, il faut le faire à toutes les séances. Squads, deadlift, c'est les exos de base. Et en plus, ça sollicite, comme je t'ai montré, le quad et le cul. C'est les deux plus gros muscles que tu peux avoir, finalement. Donc, si ton but, c'est de prendre en masse, tu vas prendre de la masse. Et cet exercice, le squat, il ne faut pas oublier, c'est aussi quelque chose dont certains prétendent, qui peut, à lui seul, te booster ton métabolisme et augmenter ta testostérone. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose quand même d'assez primordial pour moi. C'était le squat. Prochaine vidéo, je te montrerai comment on fait un front squat. D'ici là, bosse bien. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada